Jour de vote en Argentine. Quelques 33,8 millions de citoyens doivent se rendre aux urnes ce dimanche pour choisir leur nouveau président. Près de 10 000 militaires et forces de sécurité ont été déployées pour surveiller les bureaux de vote. Le candidat péroniste de centre-gauche Alberto Fernandez est donné favori loin devant l'actuel président libéral Mauricio Macri. Sur ces images, Alberto Fernandez est accompagné de sa colistière et ancienne présidente, Cristina Kirchner. En cas de victoire, les analystes se demandent qui gouvernera réellement et craignent le retour des politiques interventionnistes menées sous Cristina Kirchner. Malgré une campagne dynamique, l'image du président sortant est ternie par son bilan. Il achève son mandat au milieu de la pire crise économique que l'Argentine ait vécue depuis 2001. En récession depuis plus d'un an, le pays connaît une inflation élevée, une dette massive et un taux de pauvreté en hausse. Le président sera élu pour un mandat de 4 ans qui débutera le 10 décembre. Malgré une